Allô Simon, salut Fanny. Depuis janvier, le ministre planche sur des mesures pour répondre aux besoins criants de main-d'oeuvre. Il y a 116 000 postes à combler au Québec. Des milliers d'entreprises peinent à trouver des travailleurs, dont COFOMO, qui oeuvre en informatique. Ça reste difficile, ça reste un défi. Oui, ça reste un défi, oui, effectivement. L'entreprise cherche des spécialistes de haut niveau en technologie de l'information. On est presque rendu à deux tiers des recrutements qui se font à l'international. C'est ça qui me préoccupe le plus. On est ouverts, on veut s'assurer surtout que ces personnes-là répondent à nos besoins concrets. L'immigration fait partie des solutions. J'estime que les immigrants, les travailleurs étrangers temporaires représentent à peu près 20 % de nos besoins en main-d'oeuvre dans les 10 prochaines années. TVA Nouvelle a appris que Québec va débloquer 21 millions pour financer une partie des missions à l'étranger. 50 % de leurs coûts, transports, hébergements, restaurations, jusqu'à concurrence d'un montant de 5 000 $. Si une entreprise recrute à l'international, Québec assumera une partie de la facture du déménagement de l'employé. On va rembourser jusqu'à 1 000 $ de leurs frais de déménagement et d'installation au Québec. Donc ça m'apparaît être des mesures financières ou de supports financiers qui vont vraiment inciter les entreprises québécoises à aller à l'international. Ça amène des défis d'intégration pour nous. 500 des 2 000 employés de COFOMO viennent de l'étranger. L'entreprise fait trois fois par année des missions pour trouver des talents. La nouvelle aide annoncée par le gouvernement, c'est certain qu'on va maintenir ces missions-là présentielles. Est-ce qu'on va en faire plus? Peut-être qu'on va en rajouter une quatrième. En plus des frais de mission, on ajoutera 34 millions dans des programmes d'aide à l'intégration à l'emploi, qui permettraient de rembourser jusqu'à concurrence de 70 % du solaire d'un immigrant pour une période allant jusqu'à 52 semaines. On veut s'assurer d'un bon arrimage entre le profil des nouveaux arrivants et les besoins de notre marché du travail. Le ministre souhaite soutenir 2000 entreprises d'ici deux ans. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.